Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. 8h12, à nouveau bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin vous vous penchez sur les conséquences du confinement et il en est une à laquelle il vaut mieux penser. Alors dès maintenant, c'est la prise de poids. Oui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir l'excellent numéro de Libération d'hier intitulé le Libé des écrivains qui est d'ailleurs toujours disponible sur le site du journal. Si c'est le cas, vous avez sans doute lu cette magnifique lettre au français de l'auteur italienne Francesca Mellandri. Alors ça commence comme ça. Je vous écris d'Italie, je vous écris donc depuis le futur. Nous sommes maintenant là où vous serez dans quelques jours. Et dans cette lettre savoureuse, elle nous dit tout ce qu'on va faire. Avant tout, vous mangerez, dit-elle. Et tout au long de sa lettre, ça devient un gimmick. Elle nous explique qu'en période de confinement, on mange, que quand on a fini de manger, on remange et que quand on a plus faim, on remange encore. C'est presque du comique de répétition, sauf qu'à la fin, ça n'est pas hyper drôle parce qu'on grossit. Alors, comme c'est vrai ce constat, qu'est-ce qui nous fait manger plus que de raison dans ces conditions ? Le stress, Michel ? Oui, le stress, le confinement, c'est du stress et c'est de l'ennui aussi pour tout le monde. Vous avez l'impression d'être privé de liberté. Vous n'avez aucune certitude sur la date d'échéance du confinement. Vous allumez la télé, on vous parle de virus, de détresse respiratoire. Et le président de la République vous dit qu'on est en guerre. Donc, vous avez besoin de réconfort. Et votre réflexe, c'est quoi ? C'est de manger sucré, salé, gras. Avec ça, vous êtes certain de déclencher le circuit de la récompense. Sauf que c'est la mauvaise réponse, surtout quand on n'a pas vraiment la possibilité de se dépenser pour éliminer. En même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas manger. Parce qu'avec le confinement, il y a déjà assez de frustration comme ça. Pas besoin d'en rajouter. La solution, c'est donc de créer ce qu'on appelle des moments alimentaires et d'en faire des moments de partage. Ah, vous m'intéressez. Que voulez-vous dire exactement ? Alors d'abord, la cuisine, on y prépare les repas. Le reste du temps, on n'a rien à y faire, sinon on risque de se mettre à grignoter. Le problème, c'est que pendant le confinement, la cuisine, elle est là, à deux mètres de vous. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'y passer du temps uniquement quand c'est utile. Et d'en faire un lieu de partage familial. Vous pouvez par exemple impliquer les enfants dans la fabrication du repas ou du goûter. Est-ce qu'on ne risque pas d'aiguiser un peu plus encore leur appétit pour le coup ? Non, c'est le contraire qui se passe. Il y a eu des études, de nombreuses études montrent que plus on génère de l'excitation sensorielle avant de passer à table, moins on mange une fois qu'on est effectivement à table. J'espère que ça ne se concerne que la nourriture. Oui, absolument. Parce que, bien sûr, il faut se mettre à table. Faire du repas un moment qui génère du plaisir, un plaisir qui reposera autant sur les échanges et les discussions que sur ce qui se trouve dans l'assiette. Mais alors pour le coup, précisément, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette ? Eh bien, des produits frais autant que possible. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne toute l'année. Donc, autant vous dire qu'en période de confinement, il y a encore plus de sens. Les scènes d'hystérie auxquelles on a assisté dans certains supermarchés sont consternantes. Tout ça pour faire des provisions de produits de longue conservation, qui sont souvent les têtes de gondole de la malbouffe. Franchement, si vous avez peur de manquer, achetez plutôt des légumes surgelés. Dernier conseil pour finir, c'est à propos des enfants. Un enfant, ça goûte. Et c'est normal. Mais le risque, c'est qu'il vous mette sous le nez des produits alimentaires qui vous font envie à vous aussi. Donc, si c'est possible, et uniquement si c'est possible, bien sûr, vous évitez d'être à proximité de vos enfants aux alentours de 16h. Rien ne vous échappe. On se retrouve à 9h aujourd'hui avec grand plaisir, Michel, pour une émission spéciale avec toutes les questions de nos auditeurs qui souhaitaient, ils nous l'ont dit, pouvoir vous interroger sur cette crise. Avec plaisir. A tout à l'heure, 9h et en direct. 9h10, m'avez-vous dit ? Ah oui, 32h10, je ne comprenais pas. 32h10 pour toutes vos questions à Michel Simès ou 64900. Code de matin pour les SMS. Passez une bonne journée sur RTL. On a tellement de choses à se dire. On a tellement de choses à se dire.